Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo complémentaire sur DIA, sur l'aéroport de Denver dans le Colorado. Tout d'abord je voulais vous montrer, je n'ai pas pris tous les états, j'ai pris vraiment ce qu'il y avait à proximité comme base militaire, base de lancement, fort, tout ce qu'il pouvait y avoir comme aménagement militaire autour de l'aéroport, vraiment à proximité, mais on pourrait continuer à chercher. Donc il y a énormément de protection puisqu'il y a aussi des bases de lancement, il y a tout ce que nous ne savons pas, c'est-à-dire tout ce qui est installé et qui reste discret. Sachant que j'ai pris mes informations sur Wikipédia, Wikipédia vous le savez c'est alimenté par nous-mêmes en quelque sorte, donc il peut manquer encore des bases, j'ai pris les bases donc les plus connues. Vous avez à seulement 100 km à vol d'oiseau des infrastructures qui sont officielles pour mettre la population, ce sont en quelque sorte des villes souterraines, on peut y faire vivre en cas d'attaque nucléaire un très grand nombre de personnes. On est à 1614 km à vol d'oiseau de la mer. Alors c'est intéressant pour les connaisseurs puisqu'on parle bien d'une période dans laquelle on va entrer dans des catastrophes naturelles et qu'il faut être en altitude. Il faut être en altitude mais il faut aussi être protégé par les montagnes, les montagnes ça nous protège, ça peut nous protéger des tempêtes, ça peut nous protéger d'un très grand nombre de choses. Ce qui fait que c'est une région très favorable pour y être en sécurité. Vous avez tout ce qu'il faut sur place, vous pensez bien que près des montagnes pour ce qui est d'alimentation en eau, les sources, les rivières, mais il peut y avoir aussi des sources souterraines. Vous avez également une très grosse activité en termes d'agriculture autour. Donc c'est un lieu privilégié pour pouvoir y vivre, pour pouvoir y faire une base autonome durable. Voilà, si vous avez des informations, d'autres informations, n'hésitez pas. Je n'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. C'était que simplement pour voir si tout ça était viable. Sachant qu'on est aussi à 50 km seulement de la montagne et que si je devais faire aménager quelque chose, je ferais plutôt un tunnel qui va de l'aéroport à la montagne. Ils ont forcément tous les moyens pour le faire. Quand on est capable de traverser la Manche, comment dire, de faire un tunnel sous la Manche, vous pensez bien que ce n'est pas 50 km sous la terre jusqu'à la montagne qui les empêcherait de recréer une infrastructure un petit peu plus loin. Puisque l'on l'a vu dans la précédente vidéo, énormément de quantités de terre ont été retirées de ce site, de cet aéroport. Pourquoi ? On ne le sait pas, puisque ça ne nécessitait pas une telle quantité de terre. Voilà, donc ces quelques informations. Si de votre côté, vous avez des informations récentes, de nouvelles informations, n'hésitez pas à les apporter, puisque peut-être que vous allez apprendre que certains personnages se sont rendus sur place, qu'il peut y avoir d'autres choses qui ressortent dans le futur et qui puissent nous confirmer qu'en fait, cet endroit est un endroit prévu en cas de conflit. puisque, vous l'avez compris, si aujourd'hui les Etats-Unis s'acharnent sur l'URSS et sur le Moyen-Orient, la mise en place du terrorisme, on a vu aussi dans cette vidéo que nous utilisaient au travers du terrorisme pour nous souder les uns vers les autres, pour pouvoir mettre en place de nouvelles prisons, pour pouvoir réduire, comment dire, limiter nos droits, tout ça, ce sont des méthodes qui sont très anciennes et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. La déclaration de guerre officielle des Etats-Unis contre le Vietnam en 1964 fait suite à un soi-disant incident impliquant deux croiseurs américains attaqués par les navires nord-coréens P.T. dans le golfe de Tonkin, plus connus sous le nom de l'incident du golfe de Tonkin. A lui seul, cet événement a été le prétexte qui catalysa le déploiement massif des troupes et la guerre totale. Un problème demeure. L'assaut sur les croiseurs américains par les navires vietnaniens P.T. n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un événement mis en scène pour donner le prétexte de rentrer dans la guerre. L'ancien ministre de la Défense, Robert McNamara, déclara des années après que l'événement du golfe de Tonkin était une erreur, tandis que beaucoup d'autres officiers dirent publiquement que c'était une farce inventée et un mensonge intégral. De nouveau en guerre, les affaires reprennent, comme toujours. Octobre 1966, le président Lyndon Johnson lève les restrictions commerciales sur le bloc soviétique, sachant pertinemment que les soviétiques fournissaient plus de 80% de l'armement du Vietnam du Nord. Par conséquent, les intérêts des Rockefeller financèrent des usines en Union soviétique que les soviétiques employèrent pour fabriquer de l'équipement militaire et l'envoyer dans le Vietnam du Nord. Certes, le financement de part et d'autre du conflit n'était qu'une facette de la pièce. En 1985, les règles de l'engagement militaire vietnamien furent changées. Il y figurait ce que les troupes américaines avaient ou n'avaient pas le droit de faire dans la guerre. Il incluait des choses aussi absurdes que les systèmes antimissiles nord-vietnamiens ne pourront être bombardés seulement s'ils sont reconnus comme étant opérationnels. Aucun ennemi ne sera poursuivi une fois qu'il aura traversé la frontière du Laos ou du Cambodge. Et la plus révélatrice de toutes, l'attaque des objectifs stratégiques les plus importants était permise à condition que l'ordre soit donné par des officiers militaires supérieurs. Mis à part ces restrictions ridicules imposées, le Vietnam du Nord fut informé de ces restrictions et pouvait donc baser toute sa stratégie en fonction des restrictions des forces américaines. Voilà pourquoi la guerre dura si longtemps. Et son fondement était le suivant. La guerre du Vietnam ne devait pas être gagnée, mais seulement maintenue. Cette guerre pour le profit causa la mort de 58 000 Américains et de 3 millions de Vietnamiens. Alors, où en sommes-nous actuellement ? Le 11 septembre marque le début de ce qui constitue l'accélération du calendrier de cette élite impitoyable. C'était un prétexte à la guerre dont la mise en scène est similaire au naufrage du Lusitania, à la provocation de Pearl Harbor et au mensonge du golfe de Tonkin. En fait, si le 11 septembre n'était pas un prétexte à la guerre mise en scène, il serait l'exception à la règle. Ce procédé fut utilisé pour lancer de façon délibérée deux guerres illégales. L'une contre l'Irak, puis l'autre contre l'Afghanistan. Le 11 septembre fut également le prétexte à la guerre contre vous. Le Patriot Act, le département de la sécurité intérieure et le fameux Act de la Cour Martiale, ainsi que d'autres législations, sont tout entièrement destinés à détruire l'intégralité de vos libertés civiles et à limiter votre capacité de riposte contre ces événements. Actuellement, aux États-Unis, de manière inattendue et sûre, la majorité des Américains sujets au lavage de cerveau, une maison peut être fouillée sans mandat et en votre absence, vous pouvez être mis en état d'arrestation sans charge retenue contre vous, détenue indéfiniment sans avocat et torturée en toute légalité, sous couvert d'être un terroriste potentiel. Si l'on devait faire une représentation de ce qui se passe dans ce pays, voici comment l'histoire se répète. En février 1933, Hitler mit en scène une attaque sous faux drapeau. Il mit le feu à l'immeuble de son propre parlement allemand, le Reichstag, et accusa des terroristes communistes. Dans les quelques semaines qui ont suivi, il fit voter le Ennobling Act qui éradiqua complètement la constitution allemande et détruisit les libertés du peuple. Puis, il mena une série de guerres préventives, toutes justifiées devant le peuple allemand comme nécessaire pour maintenir la sécurité intérieure. Un mal existe et menace tous les hommes, femmes et enfants de notre grande nation. Nous devons prendre les mesures afin d'assurer notre sécurité intérieure et protéger notre mère patrie, George W. Bush ? Non, Adolf Hitler, quand il présente la Gestapo au peuple.